... Merci de nous en donner l'occasion. Je pensais que nous avions tous compris, effectivement, qu'on ne peut pas s'occuper de la santé sans pour autant avoir à manger. Je pense qu'il était important que nous comprenions qu'il fallait accompagner toutes ces populations qui étaient en difficulté. On a levé l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'était une nécessité au moment où le président en prenait la décision. Que ce soit l'état d'urgence, accompagné du couvre-feu, je pense que c'était des actions nécessaires, d'autant plus que cette maladie qui aura débuté en Chine et qui aura traversé le monde entier, l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, naturellement. L'Afrique où on prédisait qu'il y aurait eu des milliers et des milliers de morts. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant a fait que nous n'en sommes pas là et nous prions le Tout-Puissant de ne pas approcher ces chiffres. Ce que je peux dire à la population, c'est ce qui est dit partout. Il faut prendre les précautions. Il vaut mieux prévenir que guérir. Lavons-nous les mains ? Bougeons le moins souvent. Nous savons que c'est une maladie respiratoire. Donc ça veut dire qu'elle se transmet par la respiration, l'éternuement, la toux. Et les voies d'accès, c'est naturellement les yeux, c'est naturellement le nez, c'est naturellement la bouche. Donc nous devons faire attention. On nous a dit exactement ce qu'il fallait faire. Mettre le coude. Quand vous n'avez pas naturellement le masque, vous mettez le coude pour éternuer et pour tousser. Donc ce que je demande aux populations de la commune de Fandenne et aux populations du Sénégal en général, c'est de respecter les mesures barrières. De porter le masque. Dès l'instant où vous êtes en compagnie d'une autre personne, portez le masque, s'il vous plaît. Vous allez vous protéger et vous allez protéger la personne qui est en face de vous. Surtout les personnes âgées qui restent à la maison et à qui nous amenons le virus parce que c'est nous qui bougeons. Elles sont à la maison, souvent grabataires, ou bien elles ne bougent pas. Donc si nous venons les voir, prenons la précaution de porter le masque. Vous savez, quand vous dirigez, c'est normal qu'il y ait des critiques. Mais je pense que ceux qui le disent ont suivi ce qui se passe dans le monde entier. Dans le monde entier, je pense qu'aux Etats-Unis aujourd'hui, au Brésil, en France, en Espagne, et même en Chine, il y a eu des moments, malgré l'augmentation du nombre de décès, les gens ont réclamé à ce qu'il y ait un arrêt de confinement, à ce que les frontières soient ouvertes, à ce que les gens puissent aller et venir. Il y a des gens, vous êtes d'accord avec moi, qu'il y a des gens, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de quoi manger le soir. Pensez-vous judicieux ? Moi, je suis salarié, même si je reste à la maison, j'ai mon salaire à la fin du mois, mais mon frère qui ne l'est pas, il est obligé de travailler au jour le jour pour vivre. Devrais-je continuer à lui dire reste à la maison alors que je ne lui donne pas à manger tous les jours ? Je pense que non. Je pense que la décision est idoine. C'est celle-là qui va combiner le fait que les gens puissent travailler. Donc faire fonctionner l'économie du pays et en même temps, respecter les mesures barrières. Je pense que c'est ça qui va sauver le monde et c'est ça qui va sauver le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada